Bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre deuxième dossier. On a fait le premier qui était comment définir la monnaie. Et donc là on se retrouve sur notre deuxième dossier qui est la création monétaire. Alors ça ne va pas être un dossier du tout évident, c'est vraiment un des dossiers qui est assez complexe. C'est le dossier de la création monétaire mais pour autant très intéressant. Ce que je vous propose là c'est du coup d'essayer vraiment de faire des vidéos qui soient un peu plus courtes pour voir. Et dans un premier temps donc faire cette introduction, d'accord ? Donc dossier 2, la création monétaire, introduction, représentation sur les banques et la création monétaire. Comment on se base en fait, comment on réfléchit, comment dans sa tête on voit c'est les banques. Alors, donc le passage d'un paradigme à l'autre. Donc des dépôts font des crédits aux crédits font des dépôts. Donc ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que dans les représentations qu'on a, et je pense en fait que ce sont des représentations qu'on a encore maintenant, ce sont les banques qui financent les gens qui ont besoin d'argent, comment ? En prêtant l'argent des autres, d'accord ? On se dit que quand je vais voir ma banque et pour lui demander un crédit de 10 000 euros, elle va me prêter 10 000 euros d'un argent qui existe, de personnes qui ont épargné, mis de l'argent sur un compte et qui sont prêts à les prêter, d'accord ? Donc vraiment, il y a cette idée-là dans cette représentation collective que ma banque prête l'argent des autres. Et en fait, cette vision, cette vision, c'était vrai à l'époque, c'était vrai dans un système de monnaie métallique. Monnaie métallique pure, d'accord ? C'est des monnaies où le poids en or ou en argent fait la valeur, pour résumer simplement, d'accord ? En fait, du coup, dans cette vision-là des choses, c'est-à-dire mes dépôts, les dépôts des agents me permettent de donner des crédits, d'accord ? Dans cette vision-là des choses, du coup, il n'existe pas de ce qu'on appelle de création monétaire par les banques. Il n'y a pas de création monétaire, d'accord ? En fait, la monnaie qui va circuler, elle est liée aux quantités de métaux précieux qu'on a dans le système, d'accord ? Bon, du coup, en fait, ma monnaie qui circule, de ce point de vue-là, mon banquier est un simple mandataire. Ça veut dire quoi, un mandataire ? Je reçois un dépôt et en contrepartie, je fournis une reconnaissance de dette, d'accord ? Qui peut, au passage, servir de moyen de paiement. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous m'apportez de l'argent, je vous dis, d'accord, vous m'avez apporté 10 000 euros, donc moi, banque, barbier, j'ai 10 000 euros dans mes coffres appartenant à Madame X, d'accord ? Et du coup, on peut se servir de cette contrepartie, de cette reconnaissance de dette comme instrument de paiement. Bon, on peut, d'accord ? Du coup, en fait, il n'y a pas de création monétaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la masse de monnaie en papier en circulation est, en fait, strictement égale à ma quantité de métaux précieux qui sont chez le banquier. Donc, ma masse monétaire, de ce point de vue-là, ne change pas. Quand mon banquier va émettre une reconnaissance de dette, il le fait, d'accord, par rapport à la quantité d'or qu'il a dans son coffre, ok ? Donc, il n'y a pas une augmentation, une diminution de ma masse monétaire. Ma masse monétaire augmente uniquement lorsque j'ai de nouveaux métaux précieux qui sont monétisés. Donc, ma mine d'or que j'exploite qui va me permettre de faire des pièces de monnaie, là, oui, dans ce cas-là, je vais faire augmenter ma masse monétaire. Mais, vous comprenez bien que cette masse monétaire est liée à la découverte de nouveaux gisements. Par exemple, ce qui s'est passé au 15e siècle avec le fait d'avoir pillé l'Amérique du Sud et tout l'or, en fait, de l'Amérique du Sud qui a été rapatrié en Europe, d'accord ? Donc, en fait, banquier, là, c'est juste une gestion des stocks, d'accord ? Un stock un peu particulier parce que c'est du stock d'or et d'argent, mais c'est de la gestion des stocks, d'accord ? Et tout comme vous payez pour un garde-meuble, vous payez le banquier pour qui gère votre stock et qui garde votre argent, ok ? Dans ce cas-là, le ratio de couverture, donc, le ratio de couverture, c'est quoi ? C'est la quantité de monnaie par rapport à la quantité de monnaie que je possède, d'accord ? Par rapport à la quantité de monnaie, la papier qui est émise, ma monnaie métallique par rapport au certificat de dépôt, donc, doit être égale à 100%, d'accord ? Alors, là, petit aparté sur la notion de crédit, en fait, ici, la notion de crédit, ce n'est pas le crédit qui nous permet d'avoir plus d'argent, c'est ici la notion de crédit liée à la crédibilité, la croyance, la confiance qu'accorde l'agent qui dépose ses encaisses métalliques en banque, sachant que celle-ci sera capable d'honorer sa dette et de lui garder, d'accord ? Donc, en fait, là, le crédit est lié à la crédibilité de la personne qui dépose de l'argent pour le banquier, pour la banque qui reçoit de l'argent, d'accord ? Ok, du coup, en fait, ma transformation du rôle des banquiers va aller pair avec l'évolution de ma pratique bancaire, d'accord ? Parce que ma pratique bancaire change, le rôle du banquier change. Donc, en fait, je vais avoir une sorte de création monétaire à partir du moment où le banquier va émettre plus de certificats de dépôt ou de billets en circulation qu'il n'a de métaux précieux dans son coffre, d'accord ? Donc, si le banquier a pour 10 000 euros de métaux précieux, d'or et d'argent dans son coffre et qu'il émet pour 20 000 euros de certificats de dépôt ou de billets en circulation, d'accord ? Dans ce cas-là, effectivement, on va avoir 10 000 euros de création d'une monnaie de crédit, d'accord ? Donc, création de monnaie de crédit, c'est quelque chose d'un peu particulier, d'accord ? Alors, ça peut arriver, ça peut arriver dans un système monétaire qui est fondé sur ma monnaie métallique. On va expliquer. Il peut y avoir une création monétaire quand la monnaie de crédit mise en circulation n'a pas pour contrepartie de monnaie métallique, mais une créance. On explique, d'accord ? Une créance, je vous rappelle que si je vous prête de l'argent, d'accord ? Vous êtes, vous avez une dette envers moi et moi, je suis votre créancier, d'accord ? Je posais une créance sur vous, d'accord ? Vous avez une dette envers moi, vous êtes mon débiteur et je suis votre créancier. Donc, on peut avoir une sorte de création monétaire si je ne monétise pas de la monnaie métallique, mais des créances. Expliquons, expliquons. Alors, c'est par exemple la pratique de l'escompte d'une lettre de change. Donc, j'ai un propriétaire, on a le cas, donc, d'un propriétaire, d'accord ? Qui, excusez-moi, si je suis dans le cas où, avant l'échéance de la lettre de change, on va voir ce que c'est qu'une lettre de change, juste ici. Si, avant l'échéance de la lettre de change, le bénéficiaire, qui va être le propriétaire de la créance, peut demander à la banque de monétiser le titre de créance pour avoir directement les moyens de paiement. Donc, en gros, je vous ai prêté de l'argent, d'accord ? Vous avez reconnu que vous aviez une dette et je vais demander à la banque de monétiser cette dette avant même que vous ayez terminé le remboursement, d'accord ? La banque, dans ce cas-là, va enregistrer à l'actif de son bilan la créance. Donc, ce que va posséder la banque, c'est la reconnaissance de dette que vous m'avez faite. Donc, dans l'actif de la banque, l'actif, c'est ce qu'elle possède, le passif, c'est ce qu'elle doit. Dans l'actif, elle met donc la reconnaissance de dette, c'est-à-dire Mme X doit temps à M. Barbier. Elle en devient du coup le propriétaire, c'est ce qu'elle possède. Et là, en contrepartie, ça va être à son passif, elle va émettre les billets qu'elle va donner à l'agent qui possédait cette créance, d'accord ? Alors, du coup, de ce point de vue-là, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une lettre de change, excusez-moi ? Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de change ? Donc, une lettre de change, c'est un titre de créance. Donc, titre de créance, ça veut dire que quelqu'un me doit de l'argent. Titre de créance, c'est que je suis le créancier, c'est-à-dire que c'est moi qui ai prêté de l'argent. En sens inverse, du coup, on va avoir une reconnaissance de dette, d'accord ? Donc, c'est un titre de créance, c'est-à-dire un document qui institutionnalise une relation de créance et de dette entre deux agents économiques. Donc, un prêteur et un débiteur. Dans ce cas-là, pourquoi c'est institutionnalisé ? Ben, cette lettre de change, elle doit être signée, évidemment, par l'agent qui est endetté. C'est une reconnaissance de dette pour lui. Et pour être valide, elle doit aussi être signée ou être reconnue par une institution bancaire, une banque. D'accord ? Alors, il vous donne un exemple. Si j'ai une entreprise qui vend des produits intermédiaires à une autre entreprise, d'accord ? Qui les transforme en biens de consommation et qui les vend sur le marché, d'accord ? Si cette entreprise qui vend les produits sur le marché demande un délai de trésorerie. Ça veut dire quoi un délai de trésorerie ? C'est que, ok, je vous achète, mais je ne vous paye que dans 60 jours. D'accord ? La première entreprise qui vend mes produits intermédiaires, elle peut accepter le contrat commercial qui va se baser sur une lettre de change. Ma deuxième entreprise s'engage à payer, par exemple, sous 60 jours, par l'intermédiaire de la banque auprès de laquelle elle dispose d'un compte. Donc, de payer l'entreprise numéro 1, d'accord ? On dit dans ce cas-là que l'entreprise numéro 1 est le bénéficiaire de la lettre de change, que l'entreprise numéro 2 est le tireur de la lettre de change, et enfin que la banque est le tiré de la lettre de change. D'accord ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette créance, elle est négociable, d'accord ? Vous remarquerez que dans le rapport qui est fait, dans l'institutionnalisation qui est faite, on a celui qui reconnaît sa dette, l'institution bancaire qui valide ça, mais on n'a pas forcément la personne à qui c'est dû. Ça veut donc dire, en fait, que je peux revendre, d'accord ? Si je possède cette lettre de change, je peux la revendre avant l'échéance. Donc, ça veut dire que moi, entreprise 1, je peux aller trouver un monsieur Y en lui disant, ben voilà, je vous propose de vous revendre cette lettre de change, et l'entreprise 2 vous devra, donc non plus à moi, mais à vous, tant de milliers d'euros. D'accord ? Alors, évidemment, donc, je peux, entre guillemets, moi, entreprise 1, pourquoi pas, m'acquitter d'une dette de cette façon-là. Mais attention, attention, quelle est la différence entre régler ma dette en monnaie sonnante et trébuchante ou régler ma dette avec une lettre de change ? Ben, c'est que ma lettre de change n'a qu'un pouvoir libératoire limité. C'est pas de la monnaie. Celui qui accepte ma lettre de change, il devra donc attendre que l'échéance arrive à son terme pour être payé. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est toujours, on retrouve toujours notre problématique du pouvoir libératoire de la monnaie. Si je vous dis, ok, je vous règle votre dette, mais c'est un truc que vous allez pouvoir, enfin, c'est de l'argent que vous allez pouvoir encaisser, excusez-moi, que dans 30 jours, le pouvoir libératoire, je ne suis qu'à moitié libéré de ma dette. D'accord ? Parce qu'il faudra attendre 30 jours pour que vous receviez l'argent et que là, ma dette s'efface totalement. Donc, à partir du moment où la perte, donc là, c'est mon entreprise 2, excusez-moi, rembourse ce qu'elle doit, alors soit à l'entreprise 1, soit à la personne à qui l'entreprise 1 a revendu sa lettre de change, d'accord ? Eh bien, à partir de ce moment-là, la lettre de change est détruite, d'accord ? Donc, dans la pratique, les lettres de change ont été importantes en France durant le 19e siècle. Ça a perduré, elle a perturbé dans l'activité bancaire, même si elle a eu tendance à être remplacée par la facturage. Je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé, enfin, regardez, mais en fait, c'est une version moderne de la lettre de change, tout simplement, ok ? Dans le début des années 80. Alors, du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce cas-là, en revanche, eh bien, on va avoir une sorte de création monétaire. En fait, on va voir apparaître cette spécificité de cette fonction bancaire. En créant de la monnaie, d'accord ? La banque va procéder à une avance sur des richesses qui vont exister. Elle va financer des agents non financiers, ANF, au passage, ANF, qu'on va retrouver très souvent, c'est agents non financiers. En gros, c'est des agents qui n'ont pas cette capacité de créer de la monnaie. Donc, ça va être, par exemple, excusez-moi, mes entreprises, mes ménages, d'accord ? L'État, même. Donc, elle va, du coup, financer des agents non financiers, des personnes qui ont un besoin de financement, d'accord ? Sans prendre dans l'épargne, c'est-à-dire sans prendre dans de la richesse qui existe déjà, d'accord ? Alors, le problème, c'est que ce processus de création monétaire, sous contrainte métallique, a été pratiqué assez fréquemment au cours de l'histoire. Il s'est accompagné de grosses crises bancaires, d'accord ? Évidemment. Pourquoi ? Ben, lorsque derrière, en fait, le dispositif institutionnel était défaillant, ok ? Je sais, regardez, par exemple, la crise de l'eau. Au courant du XIXe siècle, le rythme de progression de la masse monétaire n'est pas suffisant pour financer mon économie. Je ne trouve pas assez, entre guillemets, de nouvelles sources d'or et d'argent pour pouvoir financer les besoins de mon économie, d'accord ? Donc, en fait, à partir du début du XXe siècle, le système bancaire va se transformer, d'accord ? Et on va voir apparaître cette création monétaire ex nihilo à partir de rien, d'accord ? Donc, si je récapitule, lorsqu'on prête, il faut que ce soit vraiment clair, lorsque l'on prête de l'argent qui existe déjà, ok ? Il n'y a pas de création monétaire. Et en fait, de ce point de vue-là, la banque n'est pas un agent, n'a pas un rôle spécial, n'a pas de fonction spéciale. Je peux très bien, moi, si je suis bien riche, vous prêter de l'argent, d'accord ? Mon argent. Donc, en fait, de ce point de vue-là, ça ne donne aucune spécificité au rôle de la banque. Ça, c'est le cas de figure où je prête uniquement de l'argent qui existe, de l'argent qui appartient à d'autres personnes, d'accord ? Dans ce cas-là, il n'y a pas de création monétaire. L'étape intermédiaire, avant ce qu'on va voir, c'est l'idée de créer une monnaie de crédit, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais créer une monnaie qui est liée à une créance, c'est-à-dire au fait que quelqu'un ait contracté une dette, d'accord ? C'est l'exemple qu'on a fait et c'est l'exemple, c'est l'exemple un petit peu de ma lettre de change, ok ? Mais finalement, c'est vrai que, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça donne un des premiers rôles à la banque, c'est-à-dire que la banque, de ce point de vue-là, ne prête pas de l'argent qui existe déjà, hein ? Elle va prêter de l'argent qui n'existe pas pour l'instant, mais qui est reconnu. On sait qu'il va arriver. Du coup, l'étape d'après, en fait, et c'est un peu dingue de le dire comme ça, c'est de créer de l'argent qui n'existe pas, d'accord ? Alors, c'est l'étape suivante. On est passé des dépôts qui faisaient des crédits, les dépôts qui font des crédits, ça n'entraîne pas de création monétaire, à l'étape du système dans lequel on vit, où les crédits font les dépôts. Alors, Schumpeter dit dans son analyse de l'histoire économique, les déposants, ils déposent de l'argent, deviennent et demeurent les prêteurs, à la fois au sens où ils prêtaient, c'est-à-dire confiaient leur argent aux banques, et au sens où ils en sont, en dernière analyse, les prêteurs, au cas où les banques prêtent elles-mêmes une partie de cet argent, d'accord ? Je suis un prêteur, d'accord ? Si je dépose mon argent à la banque, et si ma banque le prête, d'accord ? Effectivement, là, je suis un prêteur, d'accord ? Tant que les déposants restent des prêteurs, les banquiers restent des intermédiaires qui collectent le capital liquide à des sources innombrables en vue de le mettre à la disposition des commerçants. Ils n'ajoutent rien à la masse existante des avoirs liquides, même s'ils les font travailler davantage. Très important. Ça, c'est notre situation, hein ? C'est la situation que l'on a avant, on va dire schématiquement, mon 20e siècle, d'accord ? Ils n'ajoutent rien à la masse monétaire, même s'ils les font travailler davantage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils les font travailler davantage ? C'est l'idée que quand je vais vous prêter de l'argent, quand la banque, ma banque, vous prête mon argent, elle va vous demander un taux d'intérêt, d'accord ? Donc, effectivement, elle fait travailler mon argent, elle fait en sorte que mon argent fasse des bébés, entre guillemets, parce que vous allez, je vous prête de l'argent et vous allez, par l'intermédiaire de la banque, vous allez m'en rendre plus, tout simplement, d'accord ? Alors, on l'a dit un petit peu, le problème, c'est qu'à partir du 19e siècle ou à partir des années 1800, en fait, où ma révolution industrielle va demander, va requérir des besoins de financement, on va avoir besoin de financer des choses de façon extrêmement développée, d'accord ? On a beaucoup besoin de financer, on a vraiment besoin de financer des choses. Donc, de ce point de vue-là, les pratiques de monétisation de créances, de monétisation de créances par les banques vont fortement se développer. La monétisation de créances, c'est ce qu'on a vu précédemment, d'accord ? Ok, vous me devez de l'argent, mais je demande à la banque de me donner tout de suite cet argent avant que la créance que j'ai sur vous arrive à son terme. C'est monétiser, d'accord ? Monétiser les créances, c'est monétiser, inversement, la dette. Mais je monétise une créance, moi j'ai une créance, donc je demande la monétisation de cette créance. Donc, c'est ce que je vous disais, dès lors que les banques sont de simples mandataires, des simples intermédiaires, et que les crédits qu'elles proposent, les crédits qu'elles proposent, excusez-moi, pourraient tout autant être proposés par d'autres agents en capacité de financement. Vous avez besoin d'argent, un besoin de financement, j'ai de l'argent à vous prêter, j'ai donc une capacité de financement, d'accord ? Ça fonctionne exactement de la même façon. Mais dans ce cas-là, qu'on soit bien d'accord, et c'est vraiment important que vous le compreniez, il n'y a pas de création monétaire. Il n'y a pas de création monétaire. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Alors, dans mon système, on reprend Schumpeter, dans mon système monétaire moderne, actuel, les propriétaires des dépôts bancaires ne prêtent rien si l'on entend par là qu'ils se privent de l'usage de leur argent. D'accord ? Les 1 000 euros que j'ai sur mon compte, les 2 000 euros, on va dire, que j'ai sur mon compte au début du mois, je ne me prive pas de cet argent-là. D'accord ? Je peux le prendre dès que j'ai envie. Il continue à dépenser, payant par chèque au lieu de payer en espèces. C'est 1 800, d'accord ? 1 150, 50, 54, d'accord ? Je ne sais pas. La théorie à laquelle les économistes se cramponnaient avec tant de ténacité en faisant des épargnants, excusez-moi, la théorie à laquelle se cramponnaient avec tant de ténacité en faisaient, excusez-moi, en faisaient des épargnants, alors qu'en fait, ils n'épargnaient pas et ils n'avaient même pas envie de le faire. Elles leur attribuent une influence sur l'offre de crédit qu'ils n'ont pas. Néanmoins, il a été extraordinairement difficile aux économies d'admettre que les prêts bancaires et les placements bancaires créent des dépôts. En fait, c'est totalement, entre guillemets, illogique et non rationnel, un petit peu. On comprend très bien le mécanisme selon lequel j'ai de l'argent que je prête. Ok. D'accord ? Et là, en fait, on renverse la machine, c'est mes prêts en argent, d'accord ? qui vont faire mes dépôts. Et vraiment, enfin, prenez le temps, c'est pour ça qu'on ne va pas aller trop vite et je préfère que vous compreniez vraiment ça plutôt que chercher à aller vite et que je ne sois pas maîtrisé. D'accord ? C'est à partir, c'est ce prêt d'argent, d'accord ? qui va créer ma monnaie que je vais déposer par la suite. Les banques monétisent des créances sur la base d'aucune détention préalable de monnaie. Elles créent la monnaie qu'elles prêtent. On dit donc que c'est que la création monétaire s'effectue ex milo, à partir de rien. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Essentiel de le comprendre. Les banques vont monétiser, c'est-à-dire créer de la monnaie à partir de créances, d'accord ? sur la base de rien. Elles créent à partir de rien, ex milo, la monnaie qu'elles prêtent. Et c'est ça qu'on va voir, mais il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. C'est assez dingue, je sais, j'en ai confiance. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que la mo... les... les... je ne sais pas, les 10 000 euros que je vais demander, on me les prête alors qu'ils n'existent pas. Et donc, en fait, ce qu'on va voir là, c'est tout ce processus justement de création monétaire. Comment peut-on créer de la monnaie qui n'existe pas, sachant que par la suite, cette monnaie-là, je vais la rembourser. D'accord ? Alors, ce sont les opérations de monétisation des créances des banques qui génèrent des flux de revenus de richesse et donc des revenus futurs. et rendent possibles les dépôts ultérieurs des agents. On passe donc dans une configuration où j'avais de l'argent existant réel qui était que je pouvais toucher si vous voulez. Et ça, je m'en servais pour le prêter. D'accord ? À une configuration où c'est donc le prêt, l'existence d'un prêt et la capacité des banques à créer de la monnaie à partir de l'existence du prêt, d'un prêt. Donc, un prêt, c'est quoi ? C'est une reconnaissance de dette dans un sens et du coup, une créance pour l'autre. D'accord ? C'est cette monétisation du prêt qui va alors faire mes dépôts, les dépôts sur le compte des individus et donc on passe des dépôts qui font les crédits, les dépôts font les crédits à les crédits font les dépôts. Non. Vraiment, donc, on va rentrer maintenant dans le détail, pas sur une autre vidéo pour ne pas que j'ai le second mais il faut vraiment que vous compreniez ça. D'accord ? Actuellement, les banques monétisent des créances sur la base d'aucune détention préalable de monnaie. Elles créent la monnaie qu'elles prêtent. On dit dans ce cas-là que cette création monétaire s'effectue ex-nio à partir de rien. Et on va voir ça dans la vidéo suivante. avec une autre vidéo qui est